Bonjour à tous, bienvenue à Lyon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, quoi qu'un petit peu particulière. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous allez tout de suite voir quel sujet nous allons traiter, il n'est pas des moins intéressants. Pendant environ deux siècles, à partir des années 1600, le Japon traverse la période de Tokugawa. Qu'est-ce que la période de Tokugawa ? C'est une période dans laquelle le Japon est dirigé par les shogunas. Le shogunas est un système politique hiérarchigé qui détient trois pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir administratif et le pouvoir juridique. Dans ce système-là, l'empereur du Japon a un rôle symbolique, il ne détient aucun pouvoir. Le shogunas a quelques principes, comme celui de la séparation distincte des classes sociales, ainsi que l'interdiction de présentation de signes ostentatoires et ou religieux. Le régime du shogunas est divisé en plusieurs fiefs, dirigés par des seigneurs que l'on appelle en japonais les daimyo. Et nous retournons ainsi dans les années 1868. Le 3 janvier 1868, l'empereur du Japon se déplace de Kyoto, qui était donc la capitale du Japon, jusqu'à Edo. Edo qui est aujourd'hui Tokyo, la capitale actuelle du Japon. En effet, les partisans de l'empereur, réunis en différents clans, se sont réunis et ont formé des coalitions afin de faire revenir l'empereur au cœur du pouvoir. C'est donc de janvier 1868, date du coup d'état entre guillemets de l'empereur, jusqu'en mai 1869 que se tient une guerre. La guerre de Boshin qui oppose 3 clans japonais face au shogunas. Les 3 clans sont d'abord les Satsuma, ensuite il y a les Shoshu, et enfin il y a les Tosa. Ces 3 clans vont donc se battre jusqu'en mai 1869. Mais en juillet 1868, déjà la capitale Tokyo tombe aux mains de l'empereur, ce qui est une véritable avancée. Cependant, les dernières armées du shogunas seront tout de même vaincues uniquement en mai 1869. A partir de ce moment-là, le Japon connaît une nouvelle ère, l'ère de Meiji, autrement dit l'ère de la politique éclairée, qui signifie une politique plus ouverte sur le monde, car jusque-là, le Japon était plutôt enfermé sur lui. Et voilà, merci beaucoup, c'était la fin de cette petite vidéo, entre guillemets, anecdotique, par rapport à la date que l'on est aujourd'hui, à la sortie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada